Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Montblanc à la une de ce vendredi 18 mars. La deuxième Snow Pride avait lieu hier à Tignes, une manifestation festive mais également revendicative de la part des organisateurs. Alexiolivis-Breglio a suivi cette deuxième Snow Pride pour nous. Glisse en chœur, ça débute ce soir et pour tout le week-end. Cette année c'est l'association Après la pluie qui est à l'honneur. Elle accompagne des enfants atteints de cancer. Ces derniers sont en ce moment au Grand Bornan pour un bol d'air frais. Enfin, nous irons à la rencontre d'un jeune pâtissier plein de talent. La semaine prochaine, il concourra pour être champion de France des desserts juniors. Jean-Paul Crespi l'a rencontré pendant ses derniers réglages. Mais on débute ce journal avec le conseil d'administration de l'Assemblée des Pays de Savoie qui a voté son budget primitif pour l'année 2016. Il s'établit à 23,8 millions d'euros. Pour rappel, il était de 23,1 millions d'euros en 2015. Les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de l'environnement représentent à eux seuls près de 70% du budget final. A noter toujours dans le secteur de l'agriculture qu'une somme de 300 000 euros sera allouée pour accompagner les exploitants agricoles qui ont souffert en 2015 de dérèglement climatique. Enfin, le nom de l'Assemblée des Pays de Savoie pourrait devenir courant 2016 le Conseil Savoie-Montblanc. On écoute Hervé Guémard, le président de l'APS, et Christian Montaille, vice-président. Ils répondent aux questions de Sébastien Germain. Si les deux départements décident de se regrouper, il y a deux questions. Il y a d'abord une vraie question politique au meilleur sens du terme. Quel est le projet que nous retenons pour nos Savoies réunies au sein de Savoie-Montblanc ? A titre personnel, j'ai la conviction très forte que nos deux départements réunis seraient plus forts au moment où les régions s'agrandissent, au moment où les communes fusionnent, au moment où les intercommunalités s'agrandissent. Parce que nous sommes un territoire exceptionnel qui a un patrimoine historique commun, une identité, une économie très active et qu'il ne faut pas que nous perdions ces atouts. Ce que nous entamons aujourd'hui, ce sont toutes les études techniques que nous n'avons pas encore pour qu'à l'automne prochain puisse se dérouler en Savoie, et pas seulement parmi les élus des deux départements, mais avec tous les Savoyards et les Hauts-Savoyards, un véritable débat sur la perspective de la création de ce qui pourrait être un département Savoie-Montblanc. Nos politiques fiscales, nos politiques d'engagement financier, notre propre gouvernance ne sont pas connues et nous devons aller plus loin. C'est le travail qu'on a confié à nos deux vice-présidents. Ils doivent nous le rendre pour cet automne et nous saurons à partir de ce moment-là sur quelle base, pratique, réelle, concrète nous nous engageons pour savoir s'il faut envisager la fusion ou non et la proposer à nos assemblées respectives. Et j'ajoute que le conseil d'administration a approuvé le principe de réaliser une étude sur les incidences d'une éventuelle fusion entre les deux départements. Je vous le disais en titre, 1000 personnes ont défilé hier pour la deuxième Snow Pride organisée dans la station de Tignes. Une manifestation festive mais également revendicative de la part des organisateurs. Avant-hier, la permanence de l'association LGBT de Tignes-Montpellier a été taguée. Alexi-Olivier Sbrigilio a suivi cette deuxième Snow Pride pour nous. C'était la fête en ce jeudi à Tignes. Beaucoup de monde et de revendications. Le climat avant la Snow Pride n'était pas simple. Hier, les locaux de Fierté Montpellier Tignes Pride ont été tagués par la manif pour tous. Voilà, tout simplement, à la veille de la Gay Pride de Tignes. Donc c'est dire que le message de haine qu'il distille continue à gangréner notre société. On est très concerné, encore aujourd'hui, on s'est fait attaquer violemment sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Il y a quelque chose à faire parce que c'est inacceptable de voir aujourd'hui les grandes compagnies comme Twitter laisser une homophobie circuler d'une manière violente. Et je crois que ça, c'est aussi un des combats qu'on doit mener. Et pourtant, à Tignes, depuis le début de la semaine, aucun signe de crispation. Les gays et LGBT se mélangent très facilement aux touristes de passage en ce mois de mars. La mairie assume complètement ce positionnement. Jamais, à aucun moment, la question ne s'est posée, ni pour moi d'ailleurs, ni pour l'ensemble du conseil municipal. Et je crois même pouvoir dire, ni même pour l'ensemble des concitoyens tignards. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Honnêtement, on est ravis. Alors, quel est l'avis des touristes, ceux qui ne sont pas concernés par cet événement et qui sont passés juste devant le démarrage de cette fameuse Snow Pride ? Nous, on trouve ça sympa. C'est pour l'ambiance, pour eux, pour qu'ils se sentent bien intégrés. Non, non, mais très bien. Pas de problème. Chacun est libre, voilà. Les commerçants sont très ouverts. Toutes les personnes qui travaillent dans les services de Tignes, au service des pistes, à Tignes Développement, à la STGM, à la mairie, tout le monde est vraiment à fond derrière nous. À Tignes, c'est un grand succès. 1000 personnes ont donc défilé en ce jeudi. Mais rappelons également que la région Rhône-Alpes est celle qui a fourni le plus de bataillons pour les anti-mariages gays. Dans cette région, vous avez évoqué, il est contre le mariage pour tous. Toute la droite, à quelques exceptions près, a voté contre le mariage pour tous. Et pourtant, le mariage pour tous, c'est l'égalité. C'est reconnaître l'amour homosexuel au même titre que l'amour hétérosexuel. Tous se sont promis de revenir l'an prochain, mais auparavant, à Montpellier, où Tignes défilera sur un char. Et on reste en montagne. Glissant Coeur a lieu tout le week-end au Grand Bornand. Cette année, l'événement caritatif numéro 1 de la montagne française soutient l'association marseillaise Après la pluie. La compagnie de théâtre a été créée par l'actrice Cathy Darietto et accompagne des enfants atteints d'un cancer. Quelques-uns de ces enfants sont au Grand Bornand depuis quelques jours pour profiter de l'air frais de la montagne. Fanette de Buisson les a rencontrés. Certains de ces enfants n'avaient jamais vu la neige. Alors forcément, il y a beaucoup de sourires pour cette grande première. Ces jeunes sont tous suivis à l'hôpital de la Timone. Pour quelques jours, l'association Après la pluie leur propose un grand bol d'air frais. Ça change un peu de Marseille. Et c'est trop bien. Il y a de la neige, mais je n'en avais jamais vu. Et on peut skier. Et c'est jamais skier. Les enfants connaissent bien l'association. Chaque semaine, les compteuses de la compagnie viennent à la rencontre des jeunes hospitalisés pour cancer à la Timone. Ensemble, ils écrivent des textes, de belles histoires, pleines de fantaisie. Ils viennent deux ou trois fois par semaine à l'hôpital raconter des histoires aux enfants. Mais en même temps, ils proposent aux enfants de créer aussi, d'inventer des histoires. Et à la fin de l'année, ces histoires sont recueillies dans des livres. Et en même temps, il y a un CD aussi. Et il y a un spectacle. Et ces CD et ces livres sont donnés aux enfants. C'est bien pour occuper les enfants malades. Parce que des fois, les enfants malades, ils doivent rester dans des lits d'hôpital sans rien faire. Et là, ça peut les occuper. Toi, ça t'avait fait du bien ? Oui, parce que des fois, je m'ennuie à l'hôpital. Glissant cœur est une chance pour la petite association née en 2006. Si le montant des dons récoltés cette année devait atteindre la somme de l'an dernier, 273 000 euros, cela représenterait trois années de travail avec les enfants. On est à J-1. Départ de la course demain, 14 heures. Et ce qu'il faut, c'est activer tous nos réseaux pour que chacun, mais même un petit don, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, le fait, c'est de partager, d'être ensemble pour apporter des sourires et du bonheur aux enfants hospitalisés qui sont atteints de cancer. Ils voyagent, c'est fini, on sort des murs de l'hôpital. Chaque histoire, c'est un monde qu'on découvre et qu'ils nous font découvrir. Parce qu'ils sont très inventifs, très créatifs. 135 équipes sont dans les starting blocks pour le coup d'envoi de cette édition 2016. Ski au pied ou non, vous pouvez tous participer. La semaine prochaine, à Biarritz aura lieu le championnat de France des desserts. Parmi les finalistes, deux au Savoyard. Chez les professionnels Charles Sandra, du clodessence d'Anne-Silvieux et chez les juniors Jonathan Prallon. Ce jeune apprenti de 17 ans est actuellement en contrat pro et suit sa formation à la maison familiale rurale de Saint-Albalès. Jean-Paul Crespi l'a rencontré pendant ses derniers réglages avant le concours. Natif de Douvenne, Jonathan a 17 ans. Titulaire d'un CAP de pâtissier obtenu à l'école hôtelière de Tonon, il bénéficie aujourd'hui d'un contrat de professionnalisation. Partageant son temps entre les cuisines des restaurants du Casino Déviant et la maison familiale rurale Le Fontanil à Saint-Alban-Lès. Et c'est sous le regard de ses maîtres de pâtisserie qu'il révisse ses gestes, retravaille les goûts et améliore les textures de ses préparations avant de réaliser son petit chef-d'œuvre. Son unique objectif, gagner la finale nationale de ce championnat de France du dessert. C'est quand même une super belle expérience. Rien que déjà passer les régionales, passer en régionales, aller en finale nationale. Pour moi j'ai déjà tout gagné dans le sens où je ne pensais déjà pas arriver jusque là. Et voilà, se confronter aux autres, voir de quoi on est capable et voilà. De plus en plus de jeunes sont coachés par des professionnels. Et on n'a plus le niveau de junior en fait. On a un niveau semi-professionnel vraiment. Après c'est tout le souci du détail. Ça ne va jouer à rien. Il faut que tout soit parfait. Il est minutieux donc je pense qu'il n'y a qu'un peu de travail encore. Il est minutieux, il est calme donc on ne part pas de loin déjà. Avec son dessert à l'assiette, Jonathan raconte une histoire. Son rêve de pâtissier, un dessert d'une originalité surprenante. Mon dessert de sélection, il se nomme l'Éden. C'est trois demi-sphères à la mousse légère Litchi et Soho. A l'intérieur on peut retrouver trois inserts différents. Donc il y a un insert Pamplemousse frais, un insert Litchi frais et un insert à la rose. Il a les cartes en main pour aller loin, faire de grandes maisons je pense s'il en a l'envie. Il sait où il va, il est droit, il est lisse dans son travail. Et c'est ce qui lui a permis aussi je pense d'être sélectionné en régional. Créé en 1974, le concours national est devenu au fil du temps le véritable événement de référence dans le domaine du dessert à l'assiette, distinguant les meilleurs pâtissiers de France. Depuis 42 ans, il réunit tous les ans professionnels et juniors afin de mesurer leur niveau, partager leur passion et créer les nouvelles tendances des desserts de restaurant. Comme chaque semaine, nous vous emmenons en dehors de nos pays de Savoie. Aujourd'hui, direction Lausanne avec nos confrères de la télé. L'école des métiers de Lausanne fête ses 100 ans d'existence. Créée durant la première guerre mondiale par la ville, l'école forme aujourd'hui plus de 800 jeunes dans les disciplines techniques et artisanales. En 1916, la ville de Lausanne créait une école des métiers pour répondre à la pénurie d'ouvriers qualifiés dans les entreprises de la région. Nommée à ses débuts l'école mécanique de Lausanne, celle-ci accueillait 25 élèves. Au début, on ne commençait qu'une seule classe dans des locaux qui étaient loués sur la route de Genève et dans tout ce quartier de Sèvlin. Puis pendant 15 ans, l'école s'est développée assez fortement. Si bien qu'en 1931, la ville de Lausanne a décidé de construire un bâtiment à la route de Genève pour accueillir cette école, la développer encore, rajouter des métiers. C'est vraiment une école qui a contribué fortement au développement économique et technologique de la région lausannoise. 25 élèves en 1916, l'école accueille aujourd'hui plus de 800 étudiants et leur offre le choix entre 7 formations techniques et artisanales de niveau CFC. Et on s'entend, son offre en formation a bien changé. Il y a des métiers qu'il a fallu inventer, développer, encourager, soutenir qui maintenant n'existent plus. On pense à tous les métiers de la radio, de la radio TV, qui ont lentement évolué vers l'électronique, l'automatique. On avait des métiers qui n'existaient pas du tout, comme l'informatique, qui sont maintenant finalement le secteur le plus grand de l'école. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est toujours cette volonté de donner une formation excellente aux jeunes et de leur donner l'envie, le goût d'apprendre, le plaisir d'apprendre pour qu'ils puissent continuer finalement de la vie active. Et ce qui en chante le plus le directeur, c'est l'attachement des élèves pour leur école. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon oncle ont fait aussi cette école en ébéniste, puis moi je suis en électronique, donc ça change quand même un peu. J'aime bien l'encadrement, on est suivi tout le long, c'est peut-être la différence avec les patrons, parce que quand on est dans une boîte, on n'est pas aussi bien suivi, et puis on fait peut-être tout le temps la même chose ici, l'avantage c'est qu'on touche à tout. Même constat pour Mathilde, apprenti ébéniste. On voit de tout, on évite de passer le bal à une année, parce que les apprentis c'est toujours bien, et puis on est plusieurs à bosser ensemble, moi j'aime bien l'idée aussi d'être avec d'autres collègues qui apprennent comme moi. Et dans cette école, seulement 5% des élèves sont des filles, mais pour elles, travailler principalement avec des hommes ne la dérange absolument pas. Moi je pense que j'aime mieux ça que d'être qu'avec des femmes en fait. C'est plus, ça se prend pas la tête, c'est sympa, ça déconne, c'est un peu lourd des fois, ouais, mais c'est cool. Au cours de son siècle d'existence, ce fleuron de la formation vaudoise est resté attentif aux besoins de l'économie locale. L'école peut aujourd'hui se féliciter d'un taux de réussite de 90%, et pour fêter dignement ce succès, de nombreuses activités se déroulant tout au long de cette année. On termine ce journal avec des images dignes d'une montée d'un alpage. Des centaines de chambériens se sont pressés hier dans les rues pour accueillir les vaches tarines et abondances venues participer au concours qui se tient tout le week-end au phare. Les images sont signées Olivia Boisson. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivie. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paul. Lundi, vous retrouverez Fanette de Buisson. Passez un très bon week-end et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada